bonjour à tous et bienvenue dans la suite des épis des vidéos spéciales achievement de sur playing in evolve avec ben on a fait avant tchernobyl on a fait dark water et maintenant on va faire l'egypte c'est à dire avec la pyramide de gizei voilà donc bah voilà c'est même processus en mode solo jeu principal virus necroa toujours ouais j'ai changé un peu au niveau des gènes c'est pas franchement super important je pense mais voilà j'ai mis son métabolique parce que vu qu'on commence en egypte et ben on a plus de chances de de contaminer les zones à côté xerophile parce que c'est bien voilà et aussi voilà tout ça tout ça mais je pense pas que ce soit vraiment important enfin bref donc continuons en régulier toujours autant choisir la faciliter autant des choses beaucoup plus simple et donc pour le coup on commence avec la jette voilà ça commence en âge apte là attention virus necroa identifié en paum paum alors bah comme tous les autres en tout premier lieu il faudrait évoluer salive 1 si voilà un ddn en plus salive 1 il faudra aussi évoluer résistance au chaud 1 et tout ça encore en moins de 60 jours voilà ça commence à se propager c'est bien et donc du coup vu que c'est moins galère à se prendre que par rapport aux états unis bah voilà ça c'est les gènes n'aident pas beaucoup enfin c'est fin ça aide quoi mais c'est pas franchement ultra utile nouvelle réglementation pour le bétail voilà résistance au chaud donc voilà maintenant on attend bas qu'ils aient des pop-up spéciale pyramide de guise qui apparaissent mais les réglementations pour le bétail ça c'est chouette mais c'est pas super important la guise et exploration de la tombe secrète poursuivie donc voilà là c'est après ça c'est premier pop-up qu'il faut faire attention les écoles à l'autre marge le 60e jour de la guise verte tout ça donc maintenant il faudra attendre qu'il y ait deux trucs qui pop sur côté donc voilà c'est comme j'étais comme d'habitude il ya bien deux messages qui vont apparaître sauf qu'il y en a un qui peut qui peut être caché par les va par les autres trucs donc les deux trucs sont hiéroglyphe de guise et une épidémie antique ou guise et même mort même une momie porte des marques de morsures donc voilà surtout le dernier qui est important moi ça commence direct c'est hiéroglyphe de guise et une épidémie antique donc ça c'est la première phrase ensuite il n'aura une deuxième donc voilà on laisse se développer en attendant on fait plein d'adn parce qu'on aura besoin la graisse pourrait sortir de la zone euro c'est un blague vous croyez que c'est inspiré des trucs le manque et le manne qui n'est pas drôle selon le professeur casac quand ça va ça va comprimer les bras voilà guise et une momie porte des marques de morsures donc à ce moment là on fait appel au grand dieu zombie toujours passé par insomnie fièvre tout ça tout ça délire bon malheureusement il manque encore 13 pour l'adn donc du coup on va serrer les fesses pendant ce temps là voilà vous avez compris le principe hein c'est le même truc qu'avant dave le down go prend d'années âge voilà la gênerie mon dieu le monstre donc voilà on laisse se répandre et tout ça c'est bien allez encore 6 je voudrais si l'adn please la fonte des glaciers opportunités touristiques majeures mouais voilà encore plus que 3 et voilà c'est bon j'ai ce qu'il faut donc voilà on commence va la zombie partie l'égide première confirmer pom 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 everybody dance now oui désolé je pète un peu un câble la go une nouvelle maladie identifiée ouais ça c'est chouette une verbe sommier un grave à espagne descendant de la section ça on s'en fout parce qu'on a un grave accident industriel on s'en fout aussi et j'ai dit les aéros les ports fermés comme ça c'est prêt la mère d'un fils décédé porté disparu ça on s'en fout aussi la recherche du remède tu as tu as tour de bras ça on s'en fout toutes façons les morts deviennent des zombies l'oreille de fille se transforme les gens en zombies ça je suis au courant c'est un petit peu ma maladie projet z comme activer en turquie ça on s'en fout toute façon ils vont pas tarder à passer allez comme d'habitude ça peut prendre un peu de temps vous inquiétez pas si ça prend pas le temps au départ voilà la turquie commence à être infectée c'est chouette les combats interdits je vois pas pourquoi cadet les combats interdits mais mais non plus virulente l'HIV mais on s'en fout tout ça répands toi bien en fait c'est quand ça atteint l'arabie saoudite que les combats que les combats se apportent de faire un truc puisque ça apporte bien aaa est ce que j'aurais fait une connerie aaa bah un bâtisse de là qu'on a refus de coopérer ouais non c'est le truc a toujours pas apparu donc ça prend vraiment tout son temps là bon en tout cas j'ai plein d'ADN arabie saoudite dépôt de camps centralisés ouais je l'ai retesté juste avant parce que avant de faire les vidéos je teste pour voir si le truc marche vraiment bien donc là il a vraiment très bien marché le problème c'est que c'était pas aussi long que ça donc pour le coup j'ai tout plein d'ADN mais j'en ai pas besoin d'autant pour la suite du la suite du au fait en fait du succès voilà neurotyfice proviendrait de la pyramide de Gizeh et pom 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 donc du coup là à ce moment là on met sur pause on sauvegarde toujours le même truc le coup classique du jeu sauvegarde parce que ça suit le même chemin mais à certains points ça change de route donc à ce moment là donc là on a mis le doute que ça viendrait de Gizeh la pyramide donc du coup on désévolue on retire chaleur on rajoute deux fois le truc résistance au froid et ensuite bah voilà et on attend et ouais il faudra toujours attendre dans ce genre de truc parce que c'est à moitié aléatoire en fait on sait que ça va se produire mais on sait pas quand l'ADN de neurotyfice refute le lien avec Gizeh donc du coup là vous avez validé le succès du refroidi qui se nomme getting colder en anglais donc voilà ça c'est chouette donc maintenant on passe enfin on retourne en arrière on rebobine et du coup bah voilà là il y a un lien qui est possible entre ma maladie et la pyramide donc du coup on va l'accepter donc ça ça peut prendre encore un peu de temps ouais et non on s'en fout de ça je pense même que les zombies se développent alors c'est une nouvelle base de toute façon ils vont mourir voilà rien qu'en turquise ils avaient une base là ils se font démonté bande de boulet ah quoique oh non allez les zombies allez les zombies vous pouvez le faire ouais ils se développent donc on attend toujours que les mecs repassent le lien voilà l'ADN de neurotyfice confirme le lien avec Gizeh donc là c'est chouette donc voilà on met sur pause on sauvegarde encore pour le deuxième succès voilà ça c'est chouette allez et maintenant alors on va faire résistance au froid momie momification voilà ouais c'est pyramide, momie vous voyez le genre quoi et aussi bah là c'est en fait on doit tuer les gens qui font l'expédition dans la pyramide donc du coup activation regeneratrice et embuscade prédatrice prédatrice voilà j'ai bien donc voilà excusez moi si vous entendez mon portable sonner c'était pas prévu donc voilà donc maintenant on attend que va aller que ça valide le truc ouais c'est un offer enfin c'est un succès donc voilà attention ils vont tous crever un zombie pour le sens s'échouer sur une place ça c'est marrant parce que du coup c'est pop n'importe où genre j'avais une contamination à ce niveau là un zombie a pop sur la plage des baltiques du coup il y avait un zombie ici donc voilà c'était chouette c'était une petite anecdote sympathique donc là ça prend encore un peu de temps le temps que les mecs se fassent tuer avec un super son de zombies en fond franchement super appétitant les mecs les zombies détruisent l'Egypte ouais de toute façon ça c'est pas ça va pas nous empêcher de faire le succès normalement bon j'espère on a mis quand c'est contaminé là il commence à se faire d'abord les zombies débordent petit à petit les méchants la z-com pour moi c'est les méchants donc voilà oui donc ça va prendre beaucoup de temps en fait je suis déçu là je m'attendais que ce soit plus rapide que ça vous avez vu dans l'épisode d'avant voilà l'expédition il l'a refait l'expédition à la pyramide de Gizeh est un échec donc du coup là vous avez le succès c'est un piège alors it's a trap en anglais hein parce que ceux qui connaissent la référence bah bien joué enfin bien joué en même temps c'est un peu connu comme référence donc voilà ceux qui la connaissent pas bah regardez Star Wars vous comprendrez je pense donc voilà donc ça c'est la validation du deuxième succès donc maintenant on recharge la partie d'avant donc voilà je vérifie bien que le truc là confirme le lien avec le Gizeh d'accord donc du coup on les laisse bah faire une expédition et tout on les laisse tranquilles c'est des bons petits gars au final voilà ils sont sympathiques à souhait l'expédition à la pyramide de Gizeh est un succès ouais enfin pour eux l'équipe espère qu'ils pourront aider à se défendre contre les zombies donc voilà Dario Grip racontant la défaite d'Osiris face à Seth voilà voilà donc du coup maintenant bah l'armée va venir et tout donc du coup faudra foutre la merde donc faudra évoluer résurrection anaerobique contrôle moteur amélioré décharge de peptides sclérose cutanée et éléphantiasis crânien et maintenant vous attendez que bah les zombies fassent effet pour que les zombies pourrissent l'armée ah voilà c'est pire que la grippe espagnole merci merci perte militaire suite aux retrouvailles de Gizeh rupture de quarantaine tout ça tout ça général en chef est devenu un zombie et la masse militaire a été perdue donc vous avez validé le dernier succès des trois concernant l'Egypte et Osiris et là bah voilà donc vous aurez le truc revanche Osiris donc voilà bah pour le coup là j'ai plus rien à faire ici je vous ai montré comment avoir les succès donc et bah j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime ou la partager avec vos amis et la famille quand on passe un bon temps en famille jouez à Plain Gink Evolve n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos guides qui sortiront que ce soit sur les succès ou autres trucs donc voilà je préfère prévenir la prochaine vidéo concernera PFI PFX Glass enfin un truc dans ce genre les derniers trois succès qui concernent un truc en particulier dans le virus Nécroix donc voilà sinon bah voilà n'hésitez pas à aimer n'hésitez pas à mettre un commentaire pour savoir ce que vous voulez que je fasse comme prochaine vidéo bon j'ai encore quelques petites idées mais ça vous aidera pas forcément donc voilà si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à demander et sinon bah sur ce à plus tout ça tout ça ! c'est parti !